ça râle? mets ta casquette en plein soleil monsieur nathan qu'est ce que vous faites? vous râlez? ça fait quoi? 50 minutes qu'on est parti ça va papa? tant que c'est plat ça va pour papa voilà ça fait 50 minutes on était dans les arbres à battre tout à l'heure on en est à peu plus de la moitié de notre balade on est sur les bords de l'oubaï et nathan râle parce qu'au bout d'une demi heure de marche monsieur ne veut plus marcher voilà monsieur préfère la switch par contre il passe pas devant moi parce que je vais te marcher dessus on m'envote mais on ne veut plus venir alors là on est sur une partie un peu ensoleillée donc on crame un peu mais je vais vous filmer tout à l'heure où on sera un peu plus à l'ombre ce sera mieux on a essayé d'attraper des papillons comme on dit on n'est pas très douce on n'est pas un monsieur chang pourtant on a investi dans une épuisette à papillons c'est dans un filet à papillons dirons nous mais on n'a pas chopé le truc encore moi j'ai reçu on a attrapé un t'en a attrapé un mais avec les mains ouais c'est ta mamie qui t'a appris ça monsieur chang allez à tout de suite voilà on est arrivé à un petit pont de bois qu'on traversait la guerre tout près de la rivière comme le dit la chanson tu vas où nathan tu veux tenter d'aller toucher l'eau allez vas-y fais attention hein tu nous dis comment elle est tu nous dis comment elle est tu nous dis comment elle est fais attention Ninette alors vas-y mouille toi un peu la tête mets la casquette dans l'eau mets la casquette dans l'eau comme ça elle est fraîche ça fait du bien mais non tu bois pas l'eau de la rivière doudou je suis pas sûre il a bu l'eau lui mets la sur la tête la casquette maintenant qu'elle est mouillée voilà petite halte rafraîchissante on sait pas exactement où on en est sur notre passage mais on arrive sans doute au village du vernet four en haut avant de rejoindre la voiture dans un petit ah dans un petit dans un petit dans un petit air de repos juste à côté qui s'appelle le bachelard d'ailleurs la boucle qu'on a fait qui est passé donc par cette forêt tout à l'heure et qu'on est en train de boucler comme ça la boucle sera bouclée ça s'appelle la boucle du bachelard il faut compter à peu près une heure et demie pour la faire à pied ou en vélo en vélo c'est un peu plus court évidemment voilà 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 alors elle est comment elle est fraîche ? elle est trop bonne elle est trop bonne ? voilà on arrive au village du vernet four Nathan s'est mouillé le t-shirt la casquette et tout ce qu'il faut toi aussi et on a trouvé une petite aire de pique-nique avec possibilité de baignade c'est là où on va venir vendredi donc je pense que vendredi on va venir se restaurer et prendre un peu le frais parce qu'ils ont prévu une journée très chaude voilà donc le village du vernet four alors c'est le village dont dépend la station de praloup si vous cherchez praloup sur GPS il se peut que vous ne le trouviez pas il faut donc écrire uvernet four voilà papa des impressions sur cette balade ? ça va impeccable impeccable allez on avance on traverse le village avant de retrouver la voiture à l'extrémité enfin on est arrivé voilà on a perdu notre filet à Papillon au bord de la rivière trop content d'aller se mouiller les pieds on sort du village voilà à peine rentré on est déjà sortis et là on arrive à la mairie et c'est là qu'on va garer la voiture et on a mis 1h20 facile, tranquille avec un papa qui ne peut pas trop aller vite voilà ça c'est l'emblème de praloup je ne sais pas si vous le voyez les petits loups de praloup voilà allez on a suivi les marques jaunes du début à la fin je crois que c'est la dernière marque jaune voilà c'est parfait et est-ce que notre voiture est toujours là ? oui elle nous attend magnifique voilà la mairie du vernet four et du ongle de praloup évidemment voilà c'est la fin de cette vidéo voilà à bientôt pour de nouvelles aventures parce que nous on a rendez-vous à la crêperie maintenant donc on vous laisse on a faim on a trop faim en plus il y avait des gens qui faisaient un barbecue tout à l'heure ça nous a donné faim ces bonnes odeurs donc on va tous à la crêperie allez bisous bisous à la prochaine Sous-titres par Juanfrance